C'est le troisième rencontre de la Sorbonne. Je voulais remercier l'ensemble de l'équipe du Carreau de Temps qui nous accueille depuis un mois et demi, et particulièrement Maëlla Bescon et l'équipe technique. Je voulais remercier les étudiants du Master qui s'occupent d'organiser très bien ces rencontres. Cette année, le thématique était sur culture et imagination, ce qui est assez large. L'équipe de l'aujourd'hui m'a proposé le thème de l'horreur, territoire et l'imagination. Je voulais remercier les étudiantes, qui sont essentiellement des filles, qui ont programmé ça. Chez l'Event, Uyeng Wang, Yuko Ike Kami, Audrey Honan, Aiki Liu et Jigong Park. Mes remerciements aussi à Armand Lacroix, je crois qu'il a fait la photo, et Sophia Kiste Neva, qui s'est occupée de la scénographie. Et surtout, je voulais remercier les intervenants, qui sont venus à l'initiative de toute cette équipe. Vous souhaitez une bonne soirée, et vous dire qu'après, il y aura un pot au bar pour échanger sur l'horreur. Voilà. Merci à vous. Alors, bonjour. Bienvenue, du coup, à l'horreur, territoire de l'imagination. C'est la troisième rencontre de la Sorbonne de cette année. Alors nous, d'abord, on va vous présenter nos intervenants. Donc vous avez Atelier Santo, c'est un duo composé de Cécile Brun et Olivier Pichard. Alors, nous avons aussi, ce sont des concepteurs de jeux vidéo et illustrateurs. Nous avons ensuite Jacques Sirjean, qui est un historien et écrivain spécialiste dans le vampire, qui a créé le musée des vampires et des monstres de l'imaginaire. Nous avons comme troisième intervenant, Olivier Afonso, qui est un maquilleur en effets spéciaux, et qui a aussi réalisé le film Girl with Boards, qui vient de sortir. Alors, du coup, pour commencer, on voulait donner une petite définition de l'horreur, en tout cas comment on l'envisageait. Donc, le genre de l'horreur, c'est un genre qui sert à faire peur, enfin, il sert à provoquer la peur, j'ai le public, l'angoisse, ou même le dégoût. C'est un genre qui, historiquement, vient de la littérature fantastique. Donc, on peut citer, par exemple, Frankenstein de Mary Shelley, ou Dracula de Bram Stoker, comme des précuseurs du genre, parce qu'ils ont originé certains codes qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Et ensuite, ça a été beaucoup accaparé par le cinéma, en fait, dès les débuts du cinéma, parce qu'on a, par exemple, Méliès, qui a beaucoup repris certains codes du fantastique. Mais aujourd'hui, on va du coup penser au film d'horreur, quand on va penser à l'horreur, alors qu'en fait, ça peut être dans le film d'horreur, mais aussi bien d'autres choses. Mais c'est quelque chose qui est difficile à définir, avec des frontières assez floues. Donc ça, c'est notre définition. Je voulais commencer, comme première question, à poser, à demander, qu'est-ce que c'est, vous, votre définition de l'horreur ? Alors, c'est vrai que le genre de l'horreur a des contours assez flous, puisqu'on va avoir beaucoup de films d'horreur qui sont finalement drôles, qui ne font pas peur du tout, et au contraire, des films considérés comme pas d'horreur, comme par exemple David Lynch, qui, au contraire, vont être assez terrifiants. Nous, on travaille dans le milieu du jeu vidéo, et du coup, la définition de l'horreur, elle est plus simple, puisque le jeu vidéo, c'est un médium qui est assez récent, et de manière générale, on va plus partir d'une conception préétablie de l'horreur assez identifiable, dont le but est de faire peur, et appliquée à des histoires interactives, où le but sera de faire peur aux joueurs. Donc c'est une définition peut-être plus simple que dans d'autres médiums où elle est plus floue, et ça permet de jouer justement sur des codes qu'on connaît bien, qui sont souvent les codes cinématographiques. Bonsoir. On parle du fait, généralement, que l'horreur, c'est visuel, c'est ce qui provoque l'épouvant, l'épouvant de ses psychologiques. Donc, en anglais, il faut qu'il veut dire plus riche que le français, dans plein de domaines, mais il se trouve que le cinéma d'horreur d'épouvantes et fantastiques se résume en anglais à horror movies, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc le cinéma d'horreur, c'est purement visuel, il ne vous fait pas forcément peur, vous pouvez être témoin d'une scène horrible, vous direz, elle ne vous fait pas forcément peur, cette scène, si vous dites, j'ai été témoin d'une quelque chose d'épouvantable, là, on parle du fait que c'est le sentiment qui s'exprime, c'est vous qui avez peur. Le fantastique, c'est ce qui fait appel au marché naturel. Dans la vie réelle, parce qu'on peut déborder sur la réalité, moi j'ai vécu quelques scènes horribles dans ma vie, c'est des scènes sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Juste une petite anecdote, j'ai fait une série de conférences en Louisienne il y a 6 ans, à l'université de Lafayette, une région que je ne connaissais pas, mais j'avais toujours rêvé de découvrir la Louisienne, j'ai eu trois tentatives de meurtre, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce que je disais sur l'acquisition, des catholiques fanatiques, et j'étais enlevé, et on m'a convoqué dans deux tribunaux, et il a fallu que je prouve que je n'étais pas un démon. Si je n'étais pas un démon, on me laisse élipe, sinon on me coupait la tête. Donc là, je maîtrisais la situation, parce que sachant que je n'étais pas un démon, j'étais plutôt rassuré. Donc on voit que l'horreur, c'est ce qu'on ne peut pas maîtriser. On va passer après ça. En fait, moi je ne me suis jamais posé la question sur ce qu'était l'horreur. En fait, je pense que cette définition d'horreur, c'est ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est assez chouette. Nous, on essaie de la maîtriser, au cinéma. L'horreur, pour moi, l'horreur, c'est un terme un peu fourre-tôt. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas. En fait, je me suis jamais posé la question. L'horreur, c'est le film d'horreur. C'est cool, c'est ce qui me faisait peur quand j'étais petit. Moi, je n'ai pas peur des films. Voilà, je ne sais pas, oui. D'accord, pas trop bien. Bon, merci pour les définitions. Et maintenant, on va passer avec notre premier intervenant, Atelier Sento. Vous avez réalisé beaucoup de travaux d'aspiration horrifique. Et un des projets, c'est le jeu vidéo dans le champ. Et c'est très remarquable. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous partager plus sur ce projet ? Et pour commencer, on va passer une bonne annonce de ce jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en fait, c'est un projet un peu particulier. C'est un projet qu'on a réalisé dans le cadre d'un atelier avec des étudiants en jeu vidéo. Donc nous, on a fait le scénario, la musique, la programmation, etc. Et on a géré une masterclass dans laquelle on a réalisé les dessins à l'aquarelle à des étudiants. Donc les dessins sont faits par les étudiants. Pour préciser, en fait, on est à la base de dessinateurs de bandes dessinées. Et tous nos travaux s'inspirent du Japon où on a vécu, où on a fait de nombreux voyages. Et notre point particulier, en fait, c'est qu'on travaille tout le temps à l'aquarelle. C'est des techniques qu'on utilise sur place. On va faire beaucoup de croquis d'observation en voyage au Japon. Et ce style de dessin, hérité de nos carnets de croquis, va nous inspirer pour nos travaux personnels. Une fois rentrés en France, ça peut être des bandes dessinées ou là, c'est un jeu vidéo. Donc la région où on a habité s'appelle Niigata. C'est une région qui est très rude. Il neige pendant six mois de l'année. Et les gens vivent de façon assez isolée. Et donc c'est ce qui nous a inspirés pour cette histoire qui raconte la vie d'un jeune homme qui a repris le magasin de poupées de Familial et qui est certainement le seul jeune du village. Jusqu'au jour où arrive une autre fille, en fait une fille qui était dans sa classe quand il était plus petit et qui vient un peu se ressourcer à la campagne, à la vie en de la ville. Sauf que ce personnage, on se rencontre progressivement mais voire même très rapidement dès le début du jeu. Il n'est pas tout à fait normal. Son métier, c'est réparateur de poupées. Il travaille dans une vieille maison où il vit seul qui est pleine de vieilles poupées japonaises qui font un peu peur. Et sa deuxième passion, c'est les papillons qui les peignent un à un dans des grands tableaux. Et en fait, progressivement, on va se développer à partir d'un quotidien très normal. On va se développer un sentiment d'inquiétude qui va progressivement monter. Donc en fait, le joueur incarne ce personnage qui n'est pas stable psychologiquement et va devoir faire des choix qui vont l'amener à vivre une histoire plus ou moins romantique avec la jeune fille mais qui va tourner au désastre parce qu'il n'est pas bien dans sa dette. On va trop m'en révéler. Donc en fait, c'est un jeu où on fait des choix de scénarios qui font avancer l'histoire. Donc c'est assez typique de notre façon de travailler. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas... On ne l'a pas créée comme une histoire vraiment si d'horreur mais c'est plutôt l'horreur qui va s'incruster petit à petit en fait dans une histoire qui est assez banale. Et en fait, dans tous nos projets, on ne va jamais faire vraiment une histoire qui appartient au genre de l'horreur mais on aime intégrer des éléments qui produisent une certaine angoisse qui appartiennent en fait à l'horreur. Par petites touches. D'accord, merci. Du coup, voilà, vous parlez beaucoup du Japon et vous nous aviez dit que vous utilisiez l'horreur en partie pour une raison... Enfin, en partie sur l'horreur pour représenter certains aspects sombres de la société japonaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma d'horreur japonais. Il est souvent un témoin de la déshumanisation de la société moderne japonaise dans les grandes villes. C'est aussi quelque chose qu'on va voir, nous, quand on se promène. Le Japon, c'est un pays qui en apparence est très beau, très calme, mais il y a quelque chose qui se cache sous ce calme apparent. En fait, c'est une société qui est très, très dure et on sent que... Enfin, les gens font tout pour que les choses restent sous contrôle et assez calmes, mais il y a aussi des personnes qui craquent et les faits divers sont assez terribles, des fois. Donc, les faits divers au Japon, ça va être, par exemple, un enfant de primaire ou de maternelle qui va décapiter sa camarade de classe et qui va accrocher sa tête sur un piquet de l'école ou ce genre de choses. Donc, en fait, au quotidien, on ne va pas vivre ça, mais il y a des moments où, en fait, il y a des centres de failles qui s'ouvrent sur des choses assez terribles et c'est quelque chose qui nous intéresse et on n'a pas spécialement envie de fermer les yeux non plus sur cette partie sombre de la société. Il y a aussi beaucoup d'endroits très mystérieux voire très inquiétants où nos voyages nous ont menés. Par exemple, tout au nord du Japon, il y a Osorizan, c'est la montagne de l'Evroi, c'est censé être la porte des enfers. C'est l'endroit où les gens vont prier pour entrer en contact avec leurs enfants morts. C'est une sorte de cratère volcanique avec des fumeroles de soufre qui sortent du sol des rochers découpés, une ambiance très étrange et là-bas, quand on est là-bas, on voit souvent des gens qui hurlent le prénom de leurs enfants, ce genre de choses assez terrifiantes. On a aussi pas mal voyagé dans les zones dévastées par le tsunami, des villes entières rasées et on prenait un bus à un moment entre deux endroits et ce bus traversait un paysage entièrement vide dans une sorte de brume épaisse et de temps en temps, il s'arrêtait dans ce terrain vague et il y avait des gens qui descendaient et qui disparaissaient comme avalés par la brume, un peu comme des fantômes. Et c'est vrai que tout ça, ça fait que dans nos expériences du Japon, on n'est jamais très loin d'un récit fantastique voire même d'un récit d'horreur. Merci beaucoup pour votre partage. Et maintenant, on voudrait passer à Jacques Sergent. On a constaté que vous êtes fascinés par les créatures du vampire et on a constaté que ces créatures sont pour vous plutôt positives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Une légende, d'après l'entrepreneur américain Geoffrey Burton Russell, c'est un kit de survie dans un environnement hostile. Au Moyen-Âge, on faisait éveiller des tables autour du feu autour de laquelle s'asseyaient les grands-parents, les parents, les enfants. Et on parle de fait que les enfants ont suffisamment peur dans la journée, ils ont faim, ils ont froid, ils ont peur de tout. Et les parents n'étant pas sadiques ne vont pas pourrir toute la soirée avec leurs enfants et on raconte des histoires qui nous font encore plus peur. Donc on raconte des histoires pour assurer les enfants. Donc on invente des monstres pour protéger les enfants des horreurs d'extérieur. Mais si vous inventez quelqu'un de gentil, la personne gentille, le monstre gentil ne pourra pas faire peur aux celles qui sont dehors. Donc il faut créer des monstres monstrueux pour faire peur aux vraies monstruosités qui sont à l'extérieur. Et plus vous créez des monstres monstrueux, plus vous avez peur de la réalité, moins vous contrôlez votre propre vie. C'est encore vrai aujourd'hui, au site-à-vis par la chaise, par exemple, il y a un endroit où toutes les fleurs sont arrachées sur 100 mètres carrés parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas des preuves d'amour. Donc il y a une famille qui décide de mettre un ange sur une tombe. Ils ont demandé un scooter de mettre un ange, un ange gentil, ne pourra pas faire peur aux salauds. Donc ils ont mis un ange, enfant qui a un visage terrifiant qui monte le doigt, tu ne touches pas ma tombe toute la minute de rien. Donc encore aujourd'hui, on pense que pour protéger les gens qu'on aime, il ne faut pas mettre des monstres pour faire peur aux gens d'extérieur. Donc pour moi, les vampires, les sourds et loups-garous, les sorcières, les féos et écrits pour protéger les gens contre les vrais méchants qui sont les humains malheureusement, c'est ça, ma approche positive du monde imaginaire. Je n'ai pas une approche positive des salauds qui sont dehors, mais les monstres concrets, oui, voilà. Du coup, comment est-ce que vous définiriez la figure du vampire ? Parce que vous avez une définition assez large. Le vampire, d'après Napazzoli, deux amis, Jean-Marie, entre autres, trois caractéristiques. Il y a des vampires dans le monde entier. Moi, je m'intéresse surtout le vampire chrétien parce que le catholicisme est basé sur la frustration, l'interdiction, la culpabilité. Il n'y a pas d'enfer pour que l'enfer chrétien. Jérôme Bosch était à la Dante. Donc, le vampire, c'est un non-mort, un mort-vivant. Il ne faut pas imaginer un zombie qui sent mauvais, malodorant. C'est quelqu'un qui ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas d'âme. Donc, toutes les religions étrangères il faut une âme pour mourir. Donc, comme il n'a pas d'âme, il ne peut pas mourir. Mais, ne pas avoir d'âme n'est pas handicapé. Moi, je n'aime pas le concept de l'âme. C'est écrit par les philosophes anciens pour mourir la vie sur Terre. En gros, il n'y a que la spiritualité qui est bien, les pays et terrestres, c'est sale. Le vampire, comment on tue ? Un pieu dans le cœur. Ça prouve qu'il y en a. On tue ses capacités à aimer l'autre, mine de rien. Donc, le vampire reste sur Terre, il boit du sang exclusivement et il transmet son état vampirique. En gros, il vous donne quand même un cadeau, l'état vampirique. C'est quoi ? La grande période du vampire, c'est le Moyen Âge et au Moyen Âge, les gens meurent en moyenne vers 45 ans. Un enfant sur 4 m'a naissance, une femme sur 6 m'a en couche. Donc, un vampire qui vous meurt, vous faites quand même un cadeau quelque part. C'est moins évident aujourd'hui où on vit plus longtemps en mine de rien. Mais le vampire, pour moi, est quelqu'un d'émilement positif. D'accord. Merci beaucoup. On voulait poser une question maintenant à Olivier Afonso. Alors, donc, vous êtes maquillère en effet spécial depuis assez longtemps et vous venez de réaliser votre premier film « Girl with balls ». Est-ce que vous pouvez vous parler de ce film déjà ? Le mieux, c'est de le voir, donc allez le voir. Non, non, blague à part. En fait, c'est super intéressant ce qu'ils disent et moi, là-dedans, j'ai un peu l'impression d'être un pouillon. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans l'horreur, si on doit revenir à... Moi, ce qui m'amuse, c'est le côté un peu les émotions, tout ça. Donc, le rire et la peur, c'est quelque part des émotions qui sont assez proches. et j'avais envie de m'amuser entre les deux, c'est-à-dire être à la fois comme des espèces de montagnes russes, passer de la peur au rire et puis en même temps jouer sur le côté « Ah, ça va être marrant ! » « Non, c'est pas marrant ! » « Ah, ça va être marrant ! » « Ah oui, c'est marrant ! » Enfin, que des trucs comme ça. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de créer justement un film comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'en France, il y a beaucoup de problématiques pour créer des films d'horreur, de genre, de genre fantastique, tout ça. Et je me suis mis double complexité de créer une comédie horrifique. Et voilà, donc Girl Who's Ball c'est un sujet très simple des joueuses de volet qui se perdent en forêt et qui vont se faire chasser par des chasseurs. Voilà, chasse du con de Zaroff un peu. Et c'est un prétexte, c'est juste pour parler justement des relations entre les filles et j'avais envie d'un film très féminin parce que je trouve que les personnages féminins sont vraiment plus sympas, plus intéressants que les personnages masculins qui sont très binaires en général. Je casse la figure, je suis costaud, je casse la figure, je suis costaud. Les filles sont plus compliquées, je trouve ça plus sympa, les filles. Et donc voilà, c'était une excuse pour parler justement de l'animosité dans le groupe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va s'unir pour lutter ? Qu'est-ce qui fait qu'on va lâcher prise ? Qu'est-ce qui fait tout ça ? Donc voilà, c'était un prétexte aussi pour faire raconter plein de bêtises et ça m'a vachement marré à faire ça. Et c'est rigolo de sentir les gens se marrer et avoir peur et tout ça. J'ai bien répondu. Et on a trouvé que le genre de l'horreur est assez on peut dire méprisé en France. Par exemple, votre film, c'est pas bien financé ou bien dans le cas du musée Le Vampire, vous n'avez pas de subvention, de financement, tout ça. est-ce que vous pouvez nous partager plus d'après vous c'est pourquoi ? En fait, c'est assez intéressant parce que ça fait des années qu'on en parle et on essaie de comprendre pourquoi le cinéma de genre, on appelle ça le cinéma de genre parce que c'est un terme un peu fourre-tout, on applique l'horreur, le fantastique, etc. Pourquoi le cinéma de genre français est déboudé en France ? Parce qu'il faut savoir que le cinéma de genre français est vachement reprisé aux Etats-Unis, en Espagne, en Angleterre, enfin dans le monde parce qu'on appelle ça la French Touch. Moi je trouve ça génial, j'avais pas gammé une French Touch. Donc je suis même pas français donc je trouve ça super cool. Et donc je fais partie de la French Touch. Et en fait, il y a plein de raisons donc il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à tout ça et il y a des raisons qui sont plus ou moins amusantes. Notamment, on part du principe que les français n'arrivent pas à croire à quelque chose qui se passe en bas de chez eux. C'est-à-dire qu'on croit quand ça vient des Etats-Unis, d'Espagne, etc. Mais à côté, genre en bas de chez toi, quand à côté de ton épicier et tout ça, tu y crois pas. Il y a un truc comme ça qui perturbe les gens, je crois. Après on a dit ouais c'est le problème de la langue parce que quand ça parle français ça fait peur. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur, on se dirait c'est ridicule. Bon ok, très bien. Après, il y a plein de raisons. En fait moi, ce que je trouve amusant c'est qu'à la base on a parlé de Méliès, on parlait de Grand Guignol, c'est des choses qui ont été créées en France, c'est parti aux Etats-Unis, je n'ai plus jamais revenu. Donc il y a un truc bizarre qui s'est passé, je ne sais pas. Moi je crois sincèrement qu'il y a une problématique qui est beaucoup plus simple, c'est une problématique de distributeurs et d'exploitants de cinéma. C'est-à-dire que pour eux, comme il y a cette mauvaise réputation du film français, alors qu'il y a des exemples récents comme Grave qui a cartonné dans le monde et en France ça a fait un petit succès, on boune encore ce genre de films et on a envie plutôt de proposer des films qui sont des comédies familiales, etc. Il y a une tradition aussi de la nouvelle vague qui fait qu'en France il faut que ça soit sérieux, c'est hyper sérieux et ce qui est marrant c'est que maintenant on commence à faire des films d'horreur qui sont des elevated genres. C'est-à-dire qu'en gros on va faire un film de genre mais intelligent, parce que c'est déjà le signe que c'était très con. Donc on va faire un film d'horreur qui est con mais on va le rendre intelligent. Donc on va le financer. Non, non, moi je pense sincèrement que c'est juste une problématique de distributeurs où on distribue plus facilement une comédie familiale qui va faire mère à toute la famille comme Bienvenue chez Ht par exemple que de faire un film d'horreur où on va voir des gens je ne sais pas s'entretuer pour des raisons. Mais ce qui est marrant dans les films de toute façon c'est que tout ça n'est toujours qu'une excuse pour aborder un vrai sujet. Moi je pense à The Host par exemple qui est un super film qui parle de la famille même quand on regarde Godzilla ça parlait des problématiques de la bande nucléaire, etc. Donc l'horreur est toujours une excuse pour parler d'un vrai sujet comme par exemple ce que vous racontez sur les enfants perdus et donc voilà. Pour moi mon avis est multiple et je pense que c'est essentiellement un problème de souhait. on a un grand défaut en France Théophile Gauthier disait que la France n'est pas un pays fantastique qui aime le fantastique on aime le fantastique par raccord on a tout piqué chez les autres c'est faux le roman gothique n'est pas une invention anglaise le premier conte gothique est un conte français c'est le diable amoureux de Casotte qui est un chef d'oeuvre alors que les premières histoires gothiques anglaises sont des navets c'est Horace Walpole un grand cliff le premier roman fantastique qui vaut la peine c'est le carmien de Chine ou le moine mais Paris est la ville le plus hanté au monde Paris au mètre carré il y a plus de 100 tombe de loups-garoufs partout on n'aime pas en parler parce qu'il se trouve que la plupart des philosophes du siècle du Gouvern sont français c'est vrai que Cocorico mais il se trouve que tous les occultistes importants du 19ème siècle sont aussi français tout aussi typomés que Voltaire mais ils croient aussi naturel mais en France on est cartésien on laisse la superstition aux autres on est plus civilisé que ça pour public Descartes croyait en Dieu donc il n'y a plus rationnel que Descartes on est un grand peuple de la nation on est un peuple fait pour le fantastique mais on étouffe tout ça dans l'oeuvre c'est quand même dommage donc il y a un public pour ça des réalisateurs extraordinaires comme ça la preuve c'est quand même dommage j'espère que ça va changer mais c'est lent vous avez une réponse ? peut-être pour mettre en rapprochement avec un autre pays comme le Japon au Japon il y a vraiment une culture du fantastique les gens sont assez superstitieux il y a beaucoup de Japonais qui racontent volontiers des histoires de fantômes qu'ils ont eux-mêmes vécu il y a une période de l'année en août c'est la fête des morts et beaucoup de gens vont se raconter des histoires qui font peur pourquoi en été on raconte des histoires qui font peur ? c'est parce qu'au Japon il fait très chaud en été et frissonner ça va permettre de se rafraîchir en fait en fait chez eux ça appartient vraiment à leur culture du quotidien c'est ancré dans leur quotidien leur tradition aussi c'est-à-dire que cette histoire de se raconter des histoires qui font peur en été tout le monde a envie de le vivre comme un truc sympa à faire comme tous les ans nous on fait Noël il y a quelque chose d'agréable pour eux presque de chaleureur en fait dans le fait d'accomplir cette espèce de rituel et du coup c'est vrai que ça montre bien comment la différence de culture en fait peut agir sur notre rapport à l'horreur et c'est vrai qu'un pays moins cartésien justement comme le Japon plus proche des superstitions va être vraiment plus vert à l'horreur qu'ici en France où on a vraiment bien tout catégorisé dans des petites boîtes merci oui du coup on avait une question justement sur est-ce que les codes de l'horreur sont universelles mais vous avez déjà répondu à une partie mais par contre est-ce que vous avez remarqué les autres intervenants des différences selon lesquelles les choses étaient reçues pas forcément au Japon mais en France par rapport à d'autres pays vos oeuvres je sais pas vos oeuvres vos films vos il se trouve que les américains par exemple adorent tout ce qui est fantastique d'Advincicode il n'y a pas de visite je suis conférencier à Paris il n'y a pas de visite d'Advincicode parce qu'en gros on rechète ça les américains ils aiment bien prendre les légendes des autres parce qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas grand chose les légendes qu'ils ont c'est des légendes d'Amérindienne qui s'ont tué le peuple indien mine de rien donc le plus grand spécialiste du fantastique sont américains d'Assemblée aussi parce qu'ils s'accrochent à l'histoire des autres en France on a honte de ça je ne comprends toujours pas pourquoi au nom de ce sac au sein cartésianisme qui n'existe pas en somme puisque Descartes encore une fois croient en Dieu mais là vous parlez de la peur que vous aviez de peut-être faire quelque chose de japonais qui serait accepté en France est-ce que vous pensez tout ce qui est japonais marche en France je ne pense pas que les écrivains les auteurs de manga ou de films pensent à l'impact qu'ils pourront avoir sur la France quand ils font quelque chose qui vient de leur cœur et il se trouve que ce qu'ils font ça plaît en France donc je pense que ce sera la même chose pour vous vous avez fait une bédia qui cartonne au Japon il faut le dire c'est quand même oui vous voulez dire vous avez pensé au japonais vous avez pensé à votre cœur quand vous avez pensé oui non on a pensé au japonais parce que le Japon c'est notre cœur on s'adressait aussi au japonais même si on ne savait pas si ça serait publié au Japon on était très enfin pour nous c'était une sorte de message d'amour aussi pour le Japon ils ont reconnu une French touch ils ont reconnu qu'il y a une différence qu'on a pété à quoi par exemple ? les personnages c'est nous c'est les français donc en lisant l'histoire ils découvrent en fait que alors il y a une French touch parce que le style est différent c'est de la couleur c'est un format un peu plus grand c'est pas le même type de récit après 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 je pense que nous on est très inspiré aussi par les productions japonaises c'est à dire qu'on s'adapte pas mais inconsciemment on intègre aussi des codes en fait japonais dans la façon dont on va traiter du quotidien des rencontres etc c'est au Japon ils n'ont pas la même façon de traiter des sujets qu'en France par exemple quand on regarde les cinémas d'horreur japonais on peut se rendre compte qu'il y a une énorme différence avec par exemple le cinéma américain d'horreur par exemple dans un film américain ça va être des hurlements des la victime va essayer de s'enfuir et tout ça il va y avoir des courses poursuites où les gens vont essayer de se protéger contre le monstre qui les essaie dans les films japonais en général quand un fantôme approche la victime reste immobile silencieuse elle est comme tétanisée par la peur le cadre est immobile il n'y a pas de musique pas d'effet pour nous faire sursauter tout se fait dans une sorte de lenteur comme inéluctable et pour dans le cinéma japonais en fait traduire la frayeur ça va se faire dans le silence et la lenteur alors qu'en général en Occident ça va être plutôt sur des bruits qui nous font sursauter ce genre de choses des effets de violence de mouvement et malgré tout en fait quand on reçoit ces films on va tout de suite comprendre on va être terrifié peut-être même plus que par des choses auxquelles on est habitué ce qui montre que même si les codes sont différents en fait le ressenti peut être universel en fait ce qui est intéressant donc j'ai commencé à faire un peu la tournée je suis parti à Austin un festival à Austin en Espagne en Angleterre et en fait il y a une sorte d'universalité de la peur à un moment quand ça fait peur ça peut voir tout le monde quand ça te crie dans les oreilles ça fait peur à tout le monde etc mais ce qui est marrant c'est qu'il y a une espèce de respect si tu veux dans certains pays qui est plus important que par exemple tu vois aux Etats-Unis tu es dans une espèce de lieu où c'est les ultra geeks qui sont super pointus en films de genre etc tu arrives à moitié si tu ne te baises pas les pieds tu vois etc c'est assez étrange tu passes en Espagne il y a un festival énorme où il y a 300 films qui sont projetés c'est CJS c'est un truc super et tu reviens en France c'est limite en catimini genre il ne faut pas le dire il faut que tu donnes un mot de passe pour rentrer dans la salle donc c'est assez drôle ce rapport mais ce qui est agréable c'est qu'au final quand tu regardes un film tout le monde a les mêmes réactions et pour en revenir à un truc qui est très amusant par rapport à justement ce choix et qui est très en fait vraiment j'ai l'impression vraiment que c'est les distributeurs qui posent problème par rapport aux films d'horreur mais quand tu regardes les films les plus piratés c'est les films d'horreur que ce soit français ou anglais ou américain ce qu'on a en fait c'est presque un plaisir coupable en France c'est assez amusant tandis que dès que tu vas en Asie ils sont super fans ils le montrent en France on a un peu justement ce truc un peu de dire ah c'est pour les enfants c'est assez c'est assez cool aussi d'être mauvais garçon au cinéma et qu'est-ce qui vous attire dans le genre de l'horreur ou les créatures horrifiques pensez-vous pourquoi ce genre d'horreur attire tellement moi j'ai une passion pour les monstres parce que j'ai toujours trouvé que les monstres étaient assez émouvants parce que j'ai toujours aimé ce côté bah si on montre que le côté négatif du monstre qui doit être là pour dévorer les gens etc mais dans le fond c'est une créature comme une autre c'est-à-dire elle se nourrit bon bah elle se nourrit il y a un côté un peu triste moi je suis un grand fan de Godzilla et je trouve qu'il y a ce côté un peu victime tu vois quand on reprend la mythologie Minotaur il est victime de sa monstruosité et j'ai toujours trouvé ça émouvant toujours tu vois ce côté-là et à chaque fois que je fais un film que je travaille avec des réalisateurs j'essaie toujours de placer un petit truc comme ça qui fait que c'est un peu aussi une victime de sa monstruosité et qu'il est juste pas au bon endroit au bon moment c'est-à-dire dans un autre monde peut-être ce serait toi le monstre et il y a un truc comme ça qui me plaît dans ce truc en fait c'est un monstre parce qu'on l'a décidé quelque part mais cette monstruosité il y a quelque chose d'assez élégant assez beau je rejoins ce que tu disais par rapport aux vampires et tout ça moi je comprends pas les gens qui ont les films des plus ventes j'ai jamais aimé avoir peur j'ai la peur je travaille beaucoup avec des enfants m'embrouche souvent pour débarrasser des enfants d'un cauchemar j'ai des enfants de 12 ans qui me disent qu'ils adorent la série qui me terrifie que je viens d'en accélérer les Annabelle j'aime pas j'ai jamais un film fantastique les Hammer films les Frankenstein mais je ne comprends pas que les gens aiment aller au cinéma avoir peur c'est un mystère vous aimez le cinéma des points déjà je suis d'accord sur le fait que je trouve que les monstres sont émouvants et les monstres ça peut être aussi des méchants les hommes pour notre jeu vidéo on a été très inspiré par un film qui s'appelle Maniac avec Enia Wood et pendant tout le film le personnage est hyper émouvant il est très très attachant très beau et on adore cette idée qu'on va l'accompagner jusqu'au bout même si à la fin c'est une fiasco totale mais voilà et en même temps je trouve que ce qui fait peur c'est chaleureux ça évoque quelque chose de chaleureux donc c'est des histoires au coin du feu c'est quelque chose de c'est un moment enfin moi ça m'évoque un moment sympa et agréable c'est vrai c'est bizarre mais c'est pas forcément une image froide que j'ai de l'image qui fait peur mais au contraire quelque chose d'un prochain moment ces derniers jours on était en tournée dédicaces dans la région parisienne et à l'une des dédicaces on était surpris parce qu'il y a un groupe de filles qui est venu nous voir et elle nous a raconté qu'elles avaient organisé une sorte de soirée pyjama pour jouer à notre jeu en se disant que ça ne fait pas peur ça n'avait pas l'air de faire peur et au final il y en a une qui est restée chez elle toute seule après le départ des autres et qui a fait cauchemar sur cauchemar et n'a pas pu dormir mais malgré tout il y a un petit côté amusant à se retrouver ensemble pour se faire peur tranquillement presque sans risque en fait par rapport au film que tu parles le saut ça fait partie d'un truc un truc assez délirant à un moment dans le cinéma ils se sont dit on va être plus trash que le trash et on va inventer un truc qui s'appelle le torture porn on va faire un truc dégueulasse plus dégueulasse etc donc ça c'est une catégorie particulière moi je ne considère pas que ce soit dans la catégorie film d'horreur c'est vraiment plus une démarche plus de torture des trucs complètement délirants comme Human Centipede etc après moi ce que je trouve cool dans les films d'horreur les films qui font peur etc c'est que dès que tu as peur derrière tu rigoles donc il y a ce truc de protection qui est super agréable et j'ai toujours trouvé que quand tu as peur en fait tu as un truc de repli sur toi-même et forcément quand tu vas au cinéma avec quelqu'un tu aimes bien te replier sur la personne tandis que quand tu rigoles tu as un truc extérieur tu exploses vers la donc forcément c'est à côté de toi quelqu'un tu vas pouvoir lui faire ça donc quand tu vas voir un film passer un bon moment avec quelqu'un et que tu aimes beaucoup bah va voir un film d'horreur c'est assez cool quoi tu vois ? petite anecdote ça marche pas tous les coups j'ai un copain qui était timide qui était amoureux d'une jeune fille emmené voir un film des portes pensant qu'elle avait se répugé dans ses bras il fait une paire de gifles elle est partie en courant j'ai bien reçu donc en gros il faut choisir des films aussi il y a des films vachement bien moi je te donne des listes tu veux oui du coup Jacques Sergent est-ce que vous pourriez nous parler plus de ce travail auprès des enfants parce que c'est très intéressant ça a commencé il y a 10 ans avec la médiathèque non avec la maternelle Jacques Prévert de Tremblay en France une dame de ma téléphonie une directrice qui dit monsieur Sergent j'ai entendu parler de vous parce que j'ai participé à un très beau documentaire de Canopus en 2008 sur les vampires auquel Richard tu requêtes à la musique et j'avais sorti une théorie que les légendes ça pouvait changer une vie qu'on pouvait il y avait une thérapie des légendes les légendes c'est pas fait pour faire peur aux gens c'est fait pour rassurer les gens donc elle m'a dit on voudrait que vous soyez les premiers à parler à des enfants de 50 de ce que c'est que la peur alors j'étais flatté alors non le mal il fallait que je leur parle du mal alors j'ai accepté et puis j'ai eu une classe de 50 gamins de 4 à 5 ans et j'étais un peu mal à l'aise parce que c'est la première fois que je me demandais de parler du mal à des enfants aussi jeunes et j'ai dit une petite fille c'est quoi le mal pour toi elle me dit c'est quelqu'un qui empêcherait mes parents de manger et un petit garçon c'est quelqu'un qui ne veut pas prêter ses jouets et penser aux autres à partir du moment où ils savaient ce que c'était que le mal j'ai pu leur parler du mal mine de rien et à Vigneuf Saint-Georges il y a 6 ans m'a engagé aussi pour débarrasser 300 gamins dans un cauchemar nocturne c'est une ville où les enfants font des cauchemars et j'ai une photographe polonaise mondialement connue Kinga qui m'a d'abord pour m'en remercier m'a offert des photos pour m'en donner les bouquins elle a une petite fille de 9 ans qui depuis l'âge de 5 ans ne peut pas s'en nommer toute seule il faut qu'elle reste à côté d'elle la gamine a peur du monstre sous-lits comme beaucoup de personnes ici ont eu peur du monstre sous-lits quand elle avait 5 ans et je lui demande tout simplement elle a déjà vu le monstre elle me dit non écoutez s'il était méchant il serait sorti non mesdames si vous êtes en fait pendant 3 semaines il ne vous touche pas on peut partir de fait que ce n'est pas un syndic et la gamine accepte elle me dit pourquoi il ne sort pas parce qu'il n'est pas beau et toi tu es joli n'est pas que tu ne l'aimes pas pourquoi les monstres n'aiment pas peur des autres pour savoir qu'ils sont violents d'ailleurs quelques fois et je leur apprend une petite chanson et le monstre devient leur meilleur copain il devient le protégeur du monstre les médecins me reprochent en disant il y a des monstres il n'y a pas de monstres il y a peut-être un monstre on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de monstres ce que je peux leur prouver c'est que je n'ai pas méchant pourquoi l'on d'un serait méchant c'est les vivants qui sont méchants et c'est le mot et le motif c'est les humains qui sont méchants ce n'est pas les monstres qu'on crée pour nous protéger des méchants voilà oui du coup on voit aussi en photo quelque chose d'assez unique au monde et je me demandais qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait de créer ça bon on peut le dire j'ai une année toute assez hard j'ai frappé un type dans ma vie en 2002 dans une grosse entreprise un DRH et j'avais appris qu'il y avait un jeu qui se circule dans certaines entreprises qui consiste à parier le nombre de jours qu'on mettrait pour faire des prix mal employé et à le faire de l'électionner et j'étais à table avec un train de signer un contrat avec une entreprise parce que j'étais porté entre autres en entreprise à l'époque et comme le type avec qui j'ai essayé une contrat avait gagné le concours c'était tous les mois celui qui est arrivé à faire des premiers quelqu'un très vite gagnait un restaurant dans un DRH un repas dans un restaurant les plus chers de Paris et comme j'étais là il me dit monsieur Cielan comme vous êtes là je vous invite pour s'élever la victoire j'ai fait les deux gifres devant tout le monde et plus personne ne voulait bosser avec moi en France j'étais créé partout dans toutes les entreprises il ne me restait plus qu'à ouvrir un musée pour dire les vampires les sorciers sont sympas c'est pour ça pour les amantes comparer au salon et j'ai toujours cru ça j'étais élimi très dur dans une collège catholique qui allait au Canada où on pouvait télécharger tous les matins et j'avais eu une sphère quand j'avais 7 ans il est plutôt sympa comparer au prof que j'ai j'ai intéressé au mal et me suis spécialisé dans le mal à l'université le mal c'est parce qu'on croit le mal c'est les autres comme l'enfer c'est les autres et les créatures qu'on crée c'est ce qui est plus beau en nous voilà c'est ça et je fais ça à un musée où on raconte des histoires pendant deux heures voilà c'est ça on voudrait parler plus sur le nouveau film d'Olivier Afonso c'est pas un pro mais en plus j'ai rien d'ailleurs il est pas sorti encore c'est pas le festival ah il fait le festival on a trouvé que votre film répète beaucoup de clichés du film d'horreur et vous avez abordé par par un traitement comique est-ce que vous oubliez de partager plus pourquoi vous avez choisi le côté comique en fait le truc c'est que ça fait un moment que je fais des films d'horreur et en fait ce que j'aime même quand j'étais petit c'était aller au cinéma parce que j'avais l'impression c'était un spectacle on s'habillait on allait avec les copains on allait voir le cinéma il y avait un côté spectacle qui était assez chouette c'est qu'on allait assister à quelque chose un spectacle et les films c'est devenu une espèce de quelque chose de consommation de la consommation tu regardes ton film en n'importe quoi en mangeant et tout ça et je suis invité régulièrement dans des festivals de films fantastiques et j'adore l'ambiance qu'il y a dans les salles d'ailleurs je vous conseille notamment le bif à Bruxelles c'est un truc assez incroyable où tout le monde hurle ça fait penser à The Rocker or Bicho Show où tout le monde crie dans la salle et tout ça et c'est super agréable c'est hyper juste parce que tout le monde hurle il y a de l'émotion tout ça et je me suis dit ouais si un jour je fais un film je voudrais faire un film qui fasse réagir cette salle etc et j'en ai parlé à un copain et on a commencé à écrire des histoires et on a commencé à écrire une histoire un peu comme quand on déconne entre potes on dit ouais et si là il se passait ça ah ouais vas-y et si là il se passait ci ah ouais vas-y et on s'est dit bah on va l'écrire on l'écrit on l'écrit comme il vient débile et puis justement en jouant sur les codes c'est à dire que l'idée c'était si tu t'attends à voir quelque chose ben nous on va faire un autre pour justement essayer de te surprendre etc il y a deux trois phases et puis surtout l'idée c'était drôle mais nous notre délire au début c'était vraiment comme des c'est à dire que de toute façon on ne veut pas de nous donc on va faire en sorte qu'on ne veut pas de nous encore un peu plus tu vois et si les gens trouvaient ça débile nous on était content on rigolait comme des idiots à dire ah c'est con ah ouais c'est très con et à un moment on disait alors on va faire un truc et puis le faire en France pour moi c'était super important parce qu'il y a un truc qui m'amuse en France c'est qu'on est on adore il y a une sorte de suprématie de la culture américaine et jouer sur les codes de la culture américaine ça m'amusait etc et c'est vu simplement c'est que je me suis dit tiens j'ai envie de faire un spectacle comme quand j'étais petit j'ai envie que les gens viennent au spectacle et se marrent et viennent entre potes et pas de pression ce qui se passe avant bah c'est ton problème ce qui se passe après c'est pareil c'est ton problème mais pendant le film vas-y sois là détends-toi amuse-toi c'était pour ça et justement là-dessus et si tu veux moi régulièrement dans les films ce qui m'ennuie c'est que je reproche souvent au réalisateur de pas aller au bout du truc c'est à dire que quand on fait exploser une tête bah tu la montres pas parce qu'on va la suggérer bah non je me suis dit j'ai demandé à mon producteur si je pouvais faire péter des têtes ils m'ont dit ouais vas-y donc j'ai fait exploser des têtes et quand je faisais venir des comédiens avec qui je travaille et je leur ai demandé de faire des apparitions c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont venus j'ai dit j'ai Guillaume Canet qui joue dans le film qui fait une apparition et il m'a dit je vais faire quoi je lui dis bah tu vas te faire exploser la tête il m'a dit ok je viens parce qu'en fait c'est ce côté jouissif du truc c'est à dire que plus on va aller dans l'extrême plus ça va faire marrer les gens parce que de toute façon même dans les films sérieux quand c'est hyper extrême les gens font oh oh ils se protègent alors moi là je dis non te protège pas vas-y vas-y lâche-toi et c'est ce côté un peu jouissif du laisse-toi aller que je voulais moi là-dedans et je trouve que justement dans l'horreur l'horreur mélangée à la comédie tu peux vraiment aller loin après ça divise il y a des gens qui trouvent ça un peu oh c'est de la comédie c'est Kécapipi tout ça mais pourquoi pas moi je suis un grand fan de Bred Dead et je trouve que c'est un des films un film extraordinaire parce que justement ça y va et souvent ce qu'on proche au film c'est pas aller assez loin et bah moi j'ai essayé d'aller plus loin qu'on me laissait faire parce qu'on m'a pas laissé faire vraiment complètement mais voilà quoi voilà tu vas mal continuer dans cette veine ou tu voudrais faire 100% de l'autre non 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 mon prochain film c'est une comédie musicale dans une salle d'autopsie donc c'est pas une blague non mais c'est très bien j'ai vraiment envie de le voir maintenant du coup est-ce que enfin avec tout vous avez été beaucoup avec les maquillants en effet spéciaux sur plein de films de genre est-ce qu'il y a une évolution en fait de la réception du film de genre en France parce qu'il y a eu grave on a dit qu'il y a eu un succès et puis il y a des films américains qui ont eu pas mal de succès récemment même en France donc je sais pas est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un plus de gens qui veulent voir de l'horreur en France ou est-ce que moi je pense que l'horreur ça a toujours plu tu vois et l'idée ce qui m'a vachement fait marrer c'est que c'est la façon des fabriqués qui a changé par exemple t'as des films comme Annabelle ou je sais plus comme Ouais paranormal activity etc c'est des belles arnaques quoi c'est que les gens ils ont toujours aimé avoir peur tu vois paranormal activity tu vois une porte qui fait et les gens sont terrorisés je trouve ça génial parce que la base c'est ça c'est à partir du moment où tu mets les gens en condition t'as pas besoin de leur montrer des trucs de malade etc et je reste persuadé que les gens aiment ça tu vois parce qu'encore une fois c'est tu vois ça fait marrer quoi puis c'est là on est entre nous c'est le train fantôme c'est il y a un côté jouissif là-dedans il y a un côté et moi clairement tu vois je le savais pas mais je trouve ça cool quoi c'est à dire que tu frissonnes parce que t'as trop chaud c'est génial il faudrait monter la clim tu sais dans les salles de cinéma pour leur dire venez vous allez vous rafraîchir tu vois il y a un truc très cool là-dedans et ouais moi j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de films d'horreur c'est juste qu'il y a beaucoup plus de films quoi c'est tout et et voilà après c'est vrai que technologiquement maintenant on est capable de faire des choses assez extraordinaires je pense qu'il n'y a pas de limite pour fabriquer des choses la limite elle est juste encore une fois financière je sais je parle beaucoup d'argent pardon mais c'est le nerf de la guerre dans le cinéma et tout est un peu régié à cause de ça tu vois si tu veux sur Grave ce qui a été fascinant c'est que les plus belles les plus belles scènes qu'a fait Julia c'est des scènes parce qu'elle n'avait pas de thune donc il a fallu qu'elle trouve des solutions etc ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de budget ça veut dire juste que des fois aussi ça pousse à ça à être créatif et tout ça c'est pour ça que cette débauche de moyens dans certains films rend le film fade parce qu'on n'a pas cette sincérité et moi je reste persuadé que ça se sent à l'écran quand tu t'amuses ou quand tu fais des choses avec beaucoup de sincérité ça se voit et le spectateur tu le trompes pas c'est pour ça qu'il y a plein de films qui ne marchent pas et qui ne marcheront jamais parce qu'on ne sent pas cette sincérité à l'image est-ce que du coup c'est pas le fait que le film d'horreur soit boudé en France ça n'a pas permis de développer ces dernières années quand même un nouveau style en fait qui essaie de s'approcher de ce qu'aiment les français qui est plus proche du quotidien ce genre de choses non je pense pas je pense pas que ce soit ça parce que le film d'horreur n'est pas boudé en français le film français qui est boudé en français non non les réalisateurs ils n'ont pas voulu si tu veux comment dire ils n'ont pas voulu s'adapter à une demande ils ont juste fait un type de cinéma qui correspondait à l'air du temps c'est à dire qu'il y a eu des films comme Under the Skin ou It Follows etc qui sont pas du tout des films français mais qui allaient vers une espèce de genre des films d'horreur intelligent ou stylé parce que les gens venaient de la pub venaient du clip venaient d'un traitement de l'image et puis surtout ce qui est amusant c'est que depuis la nuit des temps si tu veux depuis toujours il y a même à commencer par Mélies il y a une volonté dans le film d'horreur de vouloir faire des belles images raconter des choses tu prends Cocteau tu vois c'est un film fantastique La Vette et tout et même Podane il y a quand même un souci d'image et puis à un moment en France on est parti vers un truc beaucoup plus brut beaucoup plus froid beaucoup plus naturel et encore une fois c'est de l'onté d'écarter ce truc là alors que moi je me rappelle il y avait des films d'aventure avant on avait des films extraordinaires qu'on aime ou qu'on aime pas c'est pas le problème c'est juste que tu passes le moment on se parle de Fantomas Fantomas c'est quoi tu vois il y a des trucs comme ça ça nous rien que tu vois ça fait marrer parce que tu dis Fantomas quand même tu vois et on a oublié ce truc là mais moi je trouve que le cinéma ce qui est agréable dans le cinéma c'est qu'on a la possibilité d'avoir plein de types de films différents et c'est ça qui est cool c'est pourquoi d'un coup on a décidé d'en éliminer quelques-uns parce que moi je te dis je le vis régulièrement ça fait plus cool en soirée quand tu vas boire des cocktails de dire j'ai fait un film sur un sujet super dur que personne n'a vu mais c'est super dur et que de dire j'ai fait une connerie pour les gamins et ça les a bien fait marrer c'est sûr il y a un truc comme ça c'est pas noble de faire un film d'horreur j'ai l'impression moi ça me éclate moi je suis super fier de le dire parce que ça fait marrer tout le monde mes parents mes gamins tout le monde tu vois et voilà c'est juste dommage mais c'est pas grave voilà et je pense qu'encore une fois les films comme par contre ça donne de mauvaises raisons à certaines productions de vouloir faire des films de genre comme bah tu vois après avoir travaillé sur grave et ben nous on reçoit régulièrement des projets qui sont des sous graves qui sont mais d'une atrocité c'est super mal écrit et c'est fait pour de mauvaises raisons tu vois et bon c'est pas grave en même temps si c'est pas grave vas-y 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 putain je fais les genoux ça sinon on aurait aussi bien aimé oui c'est encore un retour hé on peut pas lise le truc non mais ils parlent vachement on a des questions après après on les vôtres ils sont vachement plus intelligents on leur dira à eux ils ont préparé moi j'ai rien préparé du coup oui non on voulait parler du coup cette fois-ci de votre travail en tant que maquilleur en effet spéciaux parce que je sais pas si tout le monde sait exactement tout tout ce que ça implique tout ce qui ça implique voilà exactement ben en fait le principe de base c'est que si ça se voit c'est que c'est raté c'est sûr que en fait dans tous les films maintenant tous 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 les films il y a des effets de maquillage parce que ça peut être tout simplement à un moment il y a une bagarre et on doit fabriquer des choses factices pour pas que les comédiens se blessent tu vois donc ça c'est des effets en fait le terme de maquillage effet spéciaux c'est un terme fourre-tout parce qu'on n'a pas su comment appeler ça donc on a dit ah vas-y c'est du maquillage effet spéciaux d'ailleurs il y a un truc très amusant c'est qu'on est les seuls à pas être présenté au César le maquillage n'existe pas maquillage, coiffure, effet spéciaux ça n'existe pas au César il y a costume alors qu'on appelle ça le HMC habillage, maquillage, coiffure tu vois et on n'excite pas nous au César bon ça n'existe pas tout sauf en France et en fait ouais il y en a partout n'importe quel film vous pouvez me citer un film je vais vous dire bah ouais il y a des effets par exemple je ne sais pas une blessure ça peut être un vieillissement ça peut être une transformation physique tant comme dans Rock and Roll ça peut être je ne sais pas il y en a partout c'était quoi la question que j'ai oublié c'était voilà qu'est-ce que c'est tout c'est ça ouais ouais c'est tout je ne sais pas du moins un truc et je te dis oui c'en est quoi tu vois par exemple un ventre de femme enceinte des mouvements dans le ventre comme ça ça peut être je ne sais pas une infomicro comme ça c'est un infomicro il y a mais où est-ce que tu es en formation en France à ce niveau-là je pense pour apprendre ce métier comment on fait ? ben moi j'ai appris sur le terrain donc ouais ouais et c'est des écoles privées c'est des écoles privées c'est un business voilà moi je pense que ça reste un métier que tu apprends en presse plan moi j'ai un cursus d'école d'art tu vois j'ai fait de la sculpture puis je me suis dit tiens la sculpture le cinéma le truc qui marche bien c'est ensemble c'est l'effet spécial le maquillage je me suis dit ça a lié les deux ça peut être cool à faire et j'ai fait moi je fais tout par hasard et je trouve que ça marche bien et en fait c'est ça l'idée c'est que c'est avant tout une sensibilité artistique et un goût énorme pour le cinéma après les formations il y en a forcément tu vois un côté à l'étranger mais attends si tu veux savoir en France des maquilleurs qui bossent maquilleurs affets spéciaux on doit être 30 quoi 30 sur combien on est 1 million en France je sais pas bon il y a des enfants qui bossent pas bien sûr encore vous êtes apprécié dans le monde j'ai l'impression ouais parce que tu vois je vais aux Etats-Unis on parle comme si les gens me connaissent ils connaissent mon CV j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche c'était bizarre mais ouais je pense sincèrement qu'on est apprécié parce que en plus si tu veux comme nous on a une démarche de jeunes maquilleurs effets spéciaux parce que c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure eux ils sont dans quelque chose qui est déjà établi donc nous on est constamment et c'est prouvé qu'on sait aussi bien faire puis au final techniquement on fait des choses qui sont parfois mieux parce qu'on est toujours dans la crainte de dire tu sais c'est bizarre on a cette frustration pour que j'ai pu parce que maintenant je m'en fous mais de se dire on va essayer de faire aussi bien on va essayer de faire aussi bien on va essayer de faire aussi bien puis au final on nous appelle parce qu'on nous dit que limite parfois on fait mieux donc c'est cool moi je dis c'est sympa alors après il y a un truc qui est très très fort c'est qu'aux Etats-Unis et en Angleterre au Canada il y a des syndicats qui protègent déjà je prends les travailleurs et donc tu peux pas aller bosser là-bas mais par contre quand ils viennent produire en Europe on t'appelle pour faire des films américains mais en Europe comme par exemple on a fait Leatherface Tronçonneuse c'est chouette le succès d'un film peut dépendre aussi la belle humette le masque le Frankenstein Boris Karloff ouais mais moi je pense que je suis d'accord avec toi il y aura forcément une incidence mais attention c'est pas les effets qui font la qualité d'un film moi ce que je dis souvent aux réalisateurs alors pour la petite anecdote moi j'adore travailler sur les premiers films parce que je trouve que les réalisateurs sont hyper speed et tout ils ont envie de faire plein de trucs mais souvent quand on arrive sur un plateau on est un peu le spectacle même les techniciens ils ont l'impression ça va être le magicien un coucou et tout ça ce qu'ils oublient des fois c'est que ça marche pas on a le droit que ça fonctionne pas mais tout le monde arrive sur un spectacle et quand ça fonctionne l'effet que tu fais je te dis n'importe quoi je parle de The Face voilà on va tronçonner un mec et dès que tu tronçonnes un mec sur un plateau donc ça donne un effet et tout le monde fait ah ils applaudissent et tout ça et donc le réalisateur s'il n'est pas comment dire s'il n'est pas expérimenté va se dire ah l'effet fonctionne donc mon film va fonctionner alors que c'est pas le cas si ton film c'est de la merde ça restera de la merde même si les effets sont bons tu vois et le truc il est là il faut se méfier des effets dans les films moi ce que je dis souvent aux réalisateurs c'est qu'il faut être super égoïste il faut les montrer juste ce qu'il faut la base c'est tous les films comme par exemple Les Dents de la Mer moi je reste persuadé que Les Dents de la Mer il est génial parce qu'on ne voit pas le requin tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes avec le requin il ne marchait pas donc qui s'est a fait il a fait en sorte de moins le montrer possible et c'est là où c'est bien c'est dès que tu suggères dès que tu vois des choses dès que tu aperçois moi je trouve que c'est beaucoup plus laisse faire le spectateur il faut laisser faire le spectateur lui il va encore plus se faire partout seul en fait parce que c'est c'est naturel courageux comme attitude parce qu'en gros tu ne veux pas pour de force ton talent mais non mais parce que je trouve que tu vois encore une fois moi je suis au service d'un film je ne suis pas c'est pas le service c'est pas le film qui est en service je trouve que sinon on ferait un documentaire sur les effets spéciaux et du coup je me demandais est-ce que les effets numériques qui sont de plus en plus utilisés ont une influence positive ou négative plutôt en fait ça a été super positif parce que en fait en France c'est assez marrant parce que le maquillage et les spéciaux ça a vraiment explosé il y a une vingtaine d'années c'est pas vieux quand on regarde et en fait dès qu'on a commencé à développer les effets numériques et bien les gens qui faisaient du numérique ont commencé à dire attention ça nous on n'est pas capable de faire il faut faire appel à des gens qui font des effets de maquillage et donc on a commencé à avoir beaucoup de travail parce que tout le monde allait vers les effets numériques et les effets numériques nous l'a renvoyé et il n'y a rien qui fonctionne mieux que la combinaison des deux c'est à dire on va chercher les qualités du numérique et les qualités du direct parce qu'après on rentre dans des trucs qui sont un peu plus complexes et beaucoup plus précis c'est à dire que tout ce qui est sur le plateau que tu filmes sur le plateau c'est filmé c'est dans la boîte ça existe tout ce qui est fait en numérique on le fait après en post-production et la production peut décider de ne pas faire les effets donc un réalisateur il est toujours sur une espèce de contre-confiance avec sa production pour que les effets numériques se fassent donc le réalisateur va toujours faire en sorte qu'il y a un maximum de choses qui se fassent sur le plateau mais il faut savoir qu'il y a des choses des effets spéciaux qui prennent du temps à mettre en place par exemple pour faire un vieillissement des fois on a besoin de 6 heures et en numérique tout le monde se dit bon on fera ça plus tard on fait ça après en post-production et ça soulage un tournage tu vois et en fait nous ce qu'on vend régulièrement ce qu'on essaye de proposer régulièrement c'est la combinaison des deux c'est à dire que nous on va faire ce qui est possible et raisonnable sur le plateau et le numérique va renforcer certaines choses mais la plupart du temps les productions préfèrent qu'on fasse l'un ou l'autre parce que pour eux c'est une double peine tu vois c'est le genre à faire et par contre par exemple aux Etats-Unis c'est systématique dès qu'ils font du maquillage on a déjà travaillé avec des maquilleurs étrangers ils posent des prothèses c'est dégueulasse et tout mais ils s'en foutent parce qu'ils nous disent il y a la retouche numérique ah non non chez nous il n'y a pas de retouche numérique et il y a une phrase qu'on entend régulièrement sur le plateau qui nous amuse énormément c'est comment font les américains ah les américains ils ont beaucoup plus d'argent voilà et donc ils font des retouches ils font des retouches et voilà et donc au final moi ce que je trouve cool c'est que ce que les gens pensaient être un peu le danger pour les effets de maquillage c'est devenu au contraire un atout et on a de plus en plus de travail grâce aux effets numériques ça va durer ça ? bah tant que je sais pas je sais pas parce que je pense que si tu veux moi je rencontre très peu de réalisateurs qui me disent moi je préfère les effets numériques il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent du vrai en fait il y a un truc pourquoi moi je reste persuadé qu'au cinéma quand tu vois un comédien qui regarde un effet qui vacuum là-bas c'est un bonhomme habillé en verre ou une boule jaune le regard il ment pas toi t'as l'habitude de voir des gens tu vois l'attitude dans le regard des gens quand t'as peur quand tu rigoles etc on voit si c'est sincère et ce truc là tu peux pas le tricher tu pourras jamais le tricher tu peux prendre le meilleur comédien au monde il pourra pas le tricher et dès que t'as quelque chose qui existe en face de lui même si c'est pas super bien fait et ben sa réaction elle est super sincère et ça tu peux pas le tricher et tant qu'on aura besoin de sincérité au cinéma tant qu'on aura besoin de voir des gens avoir des vraies émotions parce que c'est ce qu'on cherche quelque part et ben ça existera bon merci Olivier et François merci beaucoup et maintenant on souhaite revenir avec Atelier Sento dans votre oeuvre on a vu il y a un contraste entre des des rafis doux pastels et avec des événements horrifiques on trouve que cet apport est très peu usuel dans le genre horrifique est-ce que vous pouvez nous expliquer alors pour ça je pense qu'on est inspiré par des choses comme Twin Peaks ou même les romances Stephen King qui sont tellement appréciées je pense parce qu'il commence par installer une atmosphère confortable pour le spectateur une sensation de familiarité très forte qui va petit à petit glisser vers l'horreur vers des choses de plus en plus étranges et c'est vrai que pour nous c'est plus intéressant de partir sur un sentiment d'être paisible pour ensuite progressivement le faire déraper vers quelque chose de plus perturbant on pense que ça aura peut-être plus d'effet chez le spectateur chez le joueur pour l'occurrence que de le balancer direct dans un univers horrifique où le choc en fait comme un choc thermique quand on se jette à l'eau sera peut-être plus désagréable que vraiment enfin ça nuira sûrement à l'immersion après il y a aussi le fait que quand on met le joueur dans une atmosphère qui est séduisante qui est douce et séduisante comme ça un peu un peu avec un rythme lent etc et qu'on l'entraîne sur des chemins étranges et en l'occurrence dans le jeu vidéo à devoir faire des choix un peu malsains ce genre de choses on lui met le doute sur sur son sentiment de est-ce qu'il est bien là est-ce qu'il est pas bien est-ce que c'est c'est des choix dans lesquels il se sent bien etc en fait on aime jouer aussi sur sur ce genre de doute je sais pas si certains connaissent donc il y a moi j'aime beaucoup l'anime Lane qui a un graphisme très très doux le designer utilise voilà un graphisme très doux et je regardais ça quand j'étais adolescente et je me posais beaucoup de questions sur sur qu'est-ce qui faisait que j'aimais beaucoup cette série et en fait j'étais dans une sorte de confort j'aimais beaucoup l'atmosphère ambiance douce même si l'histoire était absolument terrifiante et c'était un univers très angoissant et j'aime bien ce doute là en fait l'autre chose c'est qu'on a aussi pensé notre histoire comme une histoire d'amour en fait on a un personnage isolé un peu timbré qui rencontre une fille et le joueur va à travers ses des choix de dialogue soit repousser la fille lui faire un peu peur soit au contraire essayer de la maldouer de s'approcher d'elle et c'est vrai que je pense que le joueur a envie que les deux personnages se rapprochent même s'il sent très rapidement que ça finira mal pour la fille et du coup on est dans cette idée de créer quelque chose qui est une relation chaleureuse entre deux personnages et que plus on s'en approche plus on s'approche d'une issue fragile d'accord merci alors on va poser une dernière question et après on va passer aux questions publiques il y a quelqu'un qui va venir avec un petit micro si vous avez une question à poser à vos intervenants c'est encouragé oui donc nos dernières questions c'est qu'est-ce que l'horreur nous dit sur notre société sur notre imaginaire avec les éléments qui se passent on dit le cinéma d'horreur n'est jamais aussi horrible que ce qu'on voit dans la réalité ce qui se passe actuellement avec les gilets jaunes surtout les réactions qu'il y a le pouvoir en place contre ça ça je trouve ça épouvantable donc l'épouvante psychologique dépasse l'épouvante visuelle en quelque sorte donc le plus terrifiant c'est ça d'où encore une fois le refuge qu'on trouve dans les créatures imaginaires non 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 moi je pense que l'horreur ça a toujours été une excuse pour raconter un problème beaucoup plus important tu vois tout ça c'est pour essayer de mettre une image sur un mot sur un problème tu vois et c'est pour ça que moi je suis souvent triste parce que les monstres sont souvent sous-exploit et ouais ouais je pense que c'est ça qu'on a créé des monstres pour faire peur à un moment quand j'étais petit on me disait il y avait le loup alors que le loup c'est hyper beau moi j'étais triste je dis pourquoi je suis méchant et alors qu'à la base c'est ça c'est vraiment juste pour effrayer les gens d'un problème qu'on n'arrive pas à nouer dans notre jeu par le biais du personnage en fait on aborde le problème de la solitude dans la société moderne et c'est vrai que de plus en plus de gens se sentent seuls plus on est connecté plus on se sent seul et on était surpris quand le jeu est sorti on a reçu beaucoup de réactions du public dans le monde revenu du monde entier de gens qui nous disaient à quel point ils s'étaient identifiés au personnage principal que ça pouvait être étrange mais que voilà ils avaient senti des connexions avec ce personnage et c'est vrai que pour nous ça a été un peu une forme de grande satisfaction puisque c'était exactement ce qu'on avait voulu faire passer comme message bon bah merci beaucoup alors du coup je vais passer le micro à mes camarades levez le doigt si vous avez une question bonjour est-ce que vous avez pas l'impression que depuis genre 10 ans le genre de l'horreur en film ça commence à s'assouffler à part Ghostland le rap ou d'autres films qui sortent parce que l'âge d'or de l'horreur c'était tout ce qui était slasher avec les Freddy les Jason et l'exorciste et ça commence maintenant on a juste du commercial avec Annabelle et tout ce qui est épouvante basique est-ce que c'est pas toi qui t'essouffle aller regarder tu vois à force de regarder des films au bout d'un moment tu commences à être blasé aussi moi je pense souvent je me dis je me fais souvent j'aime pas du tout ce genre de film que tu as cité Annabelle tout ça parce que ça me fait chier mais je me dis je me dis qu'aussi tu vois c'est des films qui sont conçus pour la génération qui est après toi tu vois et comme moi tu vois je pense que quand je l'âge d'or je sais pas si c'est un âge d'or parce que si tu veux Freddy tout ça c'est hyper commercial à Halloween c'était hyper commercial il y en a eu des X Jason vendredi 13 il y en a eu je sais pas combien 11 je crois ou si c'est pas commercial je sais pas ce moment tu vois non je pense que juste tu vois je pense que t'es arrivé à un point où tu te dis ouais bon j'ai déjà vu tout ça est-ce que ça serait pas autre chose quoi après est-ce que ça s'essouffle dans ce sens là oui parce que c'est clair que c'est bien de retrouver des nouvelles choses voir des nouvelles choses mais quand tu regardes une histoire d'amour c'est deux personnes qui s'aiment donc on peut la raconter de 10 000 façon après s'il y a 10 000 personnes qui la raconte de la même façon c'est cher je sais pas si j'ai répondu à ta question c'est mon point il y a un nouveau courant il y a un mot deltoro ça continue à voir c'est pas de l'horreur c'est du fantastique non mais ça du ça du succès je dis c'est pas bon ouais ouais mais avoir du succès ça veut pas dire être bien tu vois et vice-versa c'est pas parce que ça a pas de succès oui mais pas bien c'est pas mort comme genre non 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 mais guère modèle taureau il sort sur la vague de la nostalgie il y a beaucoup de films qui sortent sur la vague de la nostalgie c'est-à-dire que maintenant tu vas au cinéma en fait il y a des films qui veulent jouer sur le côté de faire plaisir et par exemple je pense au star wars et tu as des gens qui disent ah ouais ça fait penser à un machin donc tu passes plus de temps à voir des photos de vacances que de regarder un film tu vois et raconter une histoire raconter une histoire ça tourne toujours autour des mêmes sujets est-ce qu'il va l'aimer il va pas l'aimer est-ce qu'il va lui faire des bisous il va pas lui faire des bisous et après ils vont sortir ensemble après la soirée est-ce qu'il va l'inviter à boire des cooks etc mais tu peux raconter de mille façons moi quand on a commencé à grave tu vois Julia elle me dit je vais faire un film c'est une histoire d'une meuf qui est végétarienne et qui commence à devenir canibale je dis ah super et je dis c'est large je trouve ça mortel parce que c'est la façon de la raconter qui a été cool tu vois et en le tournant ça t'a encore plus intéressant parce que la contrainte on fait que ça devenait encore plus intéressant après je suis d'accord avec toi le problème c'est que ce que je disais ça reste un business si t'as un truc qui marche tout le monde va vouloir faire du truc et là ce que tu sais c'est souvent des films américains tu vois et quand tu vas voir les films allemands les films suédois les films coréens les films japonais les films je sais pas mexicains tout ça il y a une créativité c'est incroyable sauf qu'on ne nous donne pas accès à tout ça si tu ne vas pas le chercher tu ne le vois pas et c'est peut-être ça le problème c'est qu'il y a plein de choses intéressantes mais auxquelles on n'a pas accès tu vois c'est dommage bonsoir à tous merci beaucoup déjà moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la question du son qu'on n'a pas beaucoup abordé parce qu'on a parlé beaucoup d'images etc mais le son pour moi ou alors le silence comme vous en parliez par rapport au japonais mais je trouve que ça ça me force quand on parle du thème de l'horreur qui n'est pas négligeable et j'aimerais bien vous savoir par exemple dans le jeu vidéo si vous avez utilisé des trucs spécifiques ou aux autres intervenants ce que vous en pensez merci bon alors du coup je réponds pour le jeu vidéo alors le son il y a des sons il y a un peu de musique on a été assez minimaliste sur le projet bon personnellement j'aime pas trop quand les films jouent sur des sons qui vont nous qui vont produire des émotions trop fortes parce que je trouve que c'est un pouvoir très puissant le son qui influence très vite le spectateur et j'aime garder ma liberté d'interprétation donc quand je fais de la musique par exemple j'ai pas envie de pousser le joueur à ressentir d'un coup un stress ou des choses comme ça ou de la peur trop forte en fait moi j'ai créé une musique qui est assez triste nostalgique qui va accompagner qui va plutôt aider à s'attacher en fait au personnage et aussi voilà qui va tromper peut-être le joueur qui va un peu flûter les pistes pour savoir à qui il faut s'attacher etc pour le son il y a un son de vent en fait le vent de l'hiver la musique c'est important aussi c'est pas compté même peut-être on peut quantifier un tiers dans le succès d'un film Andy Morricone Sergio Leone les Goblins pour les films de Daria Junto je vous conseille d'aller voir sur Youtube vous tapez Vampire Me Too Realité c'est un document un cas n'est plus sur les vampires pour lequel Richard contribue à la musique qui est flippante en gros tout est important c'est ça qui est moi j'ai passé autant de temps à travailler le son qu'à tourner le film moi je considère que le son est limite plus important à certains moments que les images parce que si tu fermes les yeux tu peux savoir ce qui se passe si c'est bien géré et même avec des silences c'est à dire que les silences sont aussi importants qu'il y a le son et le design il y a la musique il y a tout ça il y a des films que tu peux juste écouter et c'est parfait moi c'est super important super important parce qu'en plus c'est encore plus universel que les dialogues tu vois moi j'adore j'adorerais faire un film muet où tu piches tout tu vois sans dire un mot c'est hyper dur parce qu'en plus les films maintenant sont de plus en plus bavards parce qu'on les fabrique pour la télé et pour les smartphones j'ai eu des cours de Netflix là dessus c'était très amusant donc ouais c'est à dire qu'on filme les gens qui partent alors que d'habitude tu as quelqu'un qui part tu regardes à droite tu regardes à gauche donc maintenant on filme les gens c'est à dire qu'on va avoir des plans qui sont d'une tristesse absolue ça va être tu pars je te filme tu pars je te filme tu pars je te filme mais le reste de tout on s'en fout et donc pour moi le son c'est indispensable que ce soit rien ou beaucoup moi je sais pas personnellement j'aime bien tous les films qui ont une musique à laquelle on s'attend pas donc j'aime quand il y a un décalage en fait entre le film et la musique c'est à dire que la musique ne va pas accompagner les événements mais surprendre par son décalage alors quel est ce film qu'on est allé voir qui était très étrange oui Under the Silver Lake je suis très mauvaise pour les mais en fait pendant toute la première partie du film je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir de repères je comprenais pas ce qui se passait j'étais dans une ambiance très bizarre jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a un décalage total entre la musique et l'image et ça apporte une dimension nouvelle qui est extraordinaire je pense que il y a ce décalage c'est une richesse très très grande moi je vous invite à voir un film où l'affiche est dégueulasse elle est vraiment pas belle elle donne pas envie de voir le film et pourtant le film est génial qui s'appelle Vorace et la bande son elle est incroyable incroyable bonsoir la question c'était est-ce qu'il y a des limites à l'heure à partir de quel moment qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer c'est cool comme question parce que je crois que la limite c'est toi c'est ce que tu acceptes ou pas de voir tu vois il y a des gens qui sortaient de la salle en criant sur Irréversible moi je crois au fait moi je crois au fait que ce que tu vois ça reste un film ça reste ce que tu vois c'est un film c'est une histoire qu'on te raconte ce qu'on te la raconte à l'oral ou qu'on te la montre ça reste un film tu vas le voir ou tu vas pas le voir il y a un pouvoir extraordinaire qu'on a c'est de fermer les yeux tu vois c'est génial tu veux pas voir un truc tu fermes les yeux et un film c'est tu peux tu vois au bout d'un moment montre ce que tu veux à partir du moment où il y a quelqu'un qui a besoin que tout le monde le voit après 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 on a tous des points de vue perso tu vois moi je sais qu'il y a des trucs que j'aime pas regarder il y a des trucs que j'aime pas écouter et voilà moi je pense que de la limite c'est toi mais après quand on va voir un film on ne sait pas forcément ce qu'il va y avoir dans le film ou où il va mais on ne sait pas toutes les scènes qu'il va y avoir ou les scènes ouais mais en général tu sais vers moi on va t'emmener tu parles de la responsabilité qu'on a envers le spectateur voilà est-ce qu'on peut vraiment tout montrer dans l'horreur ou est-ce qu'il y a quand même des limites à faire moi je pense que c'est pas dans l'horreur qu'on montre le truc des plus atroces mais après c'est mon point de vue tu vois je pense aussi voilà après à la télé aux infos la façon de montrer les choses est bien plus terrifiante ouais c'est l'éternel débat quoi c'est ouais est-ce qu'on peut rire de tout est-ce qu'on peut tout montrer euh moi je sais pas moi je pense que la limite c'est toi vraiment vraiment c'est toi le censeur c'est euh si tu veux pas voir un truc après tu peux être surpris tu vois quand tu vois le film tu vois et franchement on dit irréversible c'est quoi c'est l'histoire d'une meuf qui se fait violer bah tu sais qu'au moins tu vas voir un viol donc si t'es pas chaud à voir un viol tu y vas pas quoi tu vois moi ça m'intéresse pas c'est les sujets qui me parlent pas je vois ça ça me parle pas alors que tu vois le comédien du jouet violeur c'est un mec adorable d'une gentillesse absolue en plus moi je vais me voir faire son cinéma je vais dire mais j'y crois pas mais que je te connais t'es pas comme ça tu vois donc moi sincèrement je pense que le censeur c'est toi c'est comme dans la musique tu vois tu veux pas voir t'éteins ta télé tu vas pas au cinéma tu vois et tu vois il y a des moments où je suis beaucoup plus sensible que d'autres à la violence ou à ce qui est dit tu vois ce qui est suggéré et parfois beaucoup plus violent moi je sais que c'est moi il y a des moments où j'ai envie de voir des conneries donc je regarde des conneries des moments où je veux voir des films un peu plus dures des moments où je veux pas réfléchir des moments où j'ai envie de réfléchir moi je sais pas moi j'ai très peur de ce qui est en train de se passer de plus en plus c'est qu'on est en train de tout censurer moi pour mon propre film on m'a sorti des atrocités mais t'as pu me pas aider sur des trucs genre on frôlait limite l'homophobie on frôlait limite parce que je mets un couple de nanas dans mon film tu vois et tu te dis mais attends on est où là c'est quoi le délire c'est à dire si tu veux pas tu regardes pas si tu veux pas entendre tu n'écoutes pas après moi mon devoir c'est de protéger tu vois aussi un jeune public mais c'est à chacun de ses responsabilités j'ai des enfants je fais attention à ce qu'ils regardent je lui posais cette question la première fois quand Pasolini est sorti son film Salon les 120 bien de Sodome on savait que c'était adapté de Sade et les gens n'ont pas réagi avant quand le film a été projeté ils ont dit il est honte de faire ça alors qu'ils savaient que c'était Sade c'est pas plus une ours mine de rien donc on sait ce qu'on va voir d'ailleurs aussi mais le film que j'ai refusé de voir j'en ai vu un quart d'heure c'est Surbien Surbien de Firm qui je ne sais pas vous connaissez produit par le gouvernement serbe je me dis quel gouvernement peut accepter de l'image de son pays c'est un film horrible c'est un film très réaliste c'est pas un film de violence gratuite on parle peut-être de ça est-ce qu'on peut montrer tout pour gagner de l'argent est-ce qu'on peut montrer quelque chose pour avoir un effet positif sur la foule est-ce qu'il faut cacher la chose est-ce qu'on peut montrer tout à tout le monde qu'il faut prendre de risque à tout le monde mais si c'est dans la avec une bonne optique ce qui est toujours un peu subjectif aussi oui il faut prendre de risque à mon avis moi je me demande si c'est pas finalement plus problématique d'éduquer la violence pour la faire passer dans des formats familiaux comme les films américains par exemple au final on en vient à des films où en fait tuer des gens est sans conséquence peut être même rigolo et l'avantage des films d'horreur c'est de rappeler enfin de montrer à quel point finalement c'est pas anodin et que justement la violence n'est jamais rigolo et voilà pas rigolo mais anodin c'est à dire que la violence elle doit susciter une réaction oui il y a beaucoup de films où on essaie de faire passer la violence comme une être la poste sans que ce soit un problème et c'est peut-être ça le problème mais c'est sûr que moi quand j'étais petit si tu veux ce qui me traumatissait c'est dans des comédies où des gens tuaient des gens ils rigolaient et j'étais en train de dire la personne qui vient de tuer il a une famille il a un papa il a une maman tout ça donc ça me faisait sortir du film tu vois c'est vrai que quand on tue un film d'horreur quand on tue quelqu'un bah on sait ce qu'il sait on sait pourquoi on sait tu sais il y a un truc quand même où on prend le truc c'est plus au sérieux c'est peut-être des films qui prennent cette seule atrocité au sérieux du coup on va poser une dernière question et après on va se retrouver pour un petit verre bonsoir du coup moi c'est tout ma question c'est une part un ressenti sur tout ce que vous avez dit alors j'ai pris plein de notes donc c'est le bordel là je relis je suis un peu embêté je me dis par quel bout de la feuille je commence je vais plus parler du rapport que nous on a les français par rapport tout ce qu'ils sont parce que c'est plus là que par rapport à l'horreur par exemple je lisais l'autre jour une interview de Robert Smith des Kyo où il expliquait que le premier pays qui a accueilli la musique petite gothique même s'il refuse le terme c'était les français et qu'il y a toujours un public bonsoir là-bas et beaucoup de musiques sombres ont une audience en France assez élevée donc déjà il y a ça et après l'autre truc que j'ai vu dimanche je suis allé voir un film sur la commune qui a duré 6 heures donc une sacrée expérience et en discutant à la sortie du film on a parlé de films l'horreur comme quoi c'est un raccord et quelqu'un m'a expliqué en France on enterre l'horreur parce qu'on a un pays qui a une histoire extrêmement violente régulièrement tous les 30 ans il arrive jusqu'à la seconde guerre mondiale comme maintenant il arrive des atrocités et quelque part on les enterre et à un moment donné un passage qui m'a marqué dans ce film sur la commune c'est une description de l'époque des rues après le massacre des communards on parle de de caniveaux qui dégoulinent de sang des mares entières de sang il faut se dire que 50 ans plus tôt il y a eu d'autres massacres encore 30 ans plus tôt il y a eu la révolution française avec l'image de la guillotine qui est terrorisante dans la conscience française encore maintenant le symbole nous terrifie 30 ans après la commune 40 ans on a eu la première guerre mondiale qui a marqué la France c'est l'enlève le plus marqué mais ça s'est passé chez nous puis après 45 et finalement ça a créé je ne suis pas très allé si je parle de vos gens en fait ça a créé une sorte de pessimisme ambiant qui crée un goût pour le sombre et de l'autre côté on veut l'enterrer et je trouve que c'est assez bien résumé par l'accusation de la ville Paris est une ville qui essaie de se civiliser de paraître bien accueillante pour tous pour les riches et juste en dessous de la surface il y a tout le réseau des catacombes il y a des milliers de cadavres des crânes il y a tout cet imaginaire qui est enterré qui fait que finalement je ne suis pas si inquiet pour l'horreur française parce qu'elle est toujours quelque part au fond donc c'est plus je ne sais pas vraiment une question mais je pense que ok j'ai appris ce que j'allais me dire moi je trouve qu'il y a une vraie différence entre le son et l'image c'est à dire que le son je suis d'accord avec toi en France il y a un truc très riche les gens adorent acceptent assez bien dès que ça passe par les oreilles dès que ça passe par les yeux le son on va pas aller dialoguer les dialogues c'est un autre problème voilà après dire que la France est un pays très violent moi je peux t'en citer plein qui sont très violents aussi qui ont été construites sur du sang à quand on se voit les Etats-Unis et qui continuent non 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 mais bien sûr mais si tu veux on ne peut pas s'empêcher la comparaison à partir du moment où tu dis que la France a une culture très violente enfin une histoire très violente etc moi je ne sais pas mais je trouve ça cool je trouve ça cool déjà comme ça rajoute un élément qui est intéressant par rapport à tout ce que j'entends depuis le temps qu'on fait des films on essaye on essaye de faire des films de ronde c'est vrai on cherche souvent à oublier tout ce qui est horrible Swinitone par exemple on pense que c'est un mythe ou une légende anglaise c'est français le pâtissier le coiffeur qui fabriquait des pâtés à travers avec les cadavres que lui fournissait le coiffeur c'est typique en français ça se passait au quartier latin d'ailleurs mine de rien on préfère faire croire que c'est les anglais mine de rien donc c'est vrai on préfère pourguer nos horreurs à d'autres mais intellectuellement on a fait parmi la Saint-Barthélemy c'est unique au monde le cité du Père-Lachaise c'est le seul cité au monde enfin massacre on entère des gens qui sont déjà morts ben non on a tous les jours pour les entrer on perd la chaise donc c'est vrai on a peut-être un sens de culpabilité tout ce qu'il y a on le gomme et on veut donner une image pisse de marbre un peu visionnante de la France ça se joue peut-être aussi sur Cimador à quelque part ouais sauf que le public le jeune public je suis pas sûr qu'il soit au fait de toutes ces histoires tu vois malheureusement parce que c'est quand même un public assez jeune en général qui va voir ce genre de film je pense que l'histoire ils sont plus indigants pas souvent dans l'histoire donc cette conférence se finit merci beaucoup à nos intervenants donc on vous retrouve un petit hiver on va discuter en intervenant sur Bromar merci à tous d'être venu merci à l'équipe parce que on parle d'Oroi il y a une gentillesse il y a un professionnalisme vous êtes toutes adorables c'est une bonne histoire de l'avenir c'est vraiment ça ça va merci encore merci merci à vous merci à vous merci à vous membuins sont Maî26 parce qu'ils vous ont et pour ceux totally sont Dawei sont des convosements et ont des cris Sous-titrage ST' 501